ce soir on dit donc il ne faut pas faire attention il ne faut pas oublier de dire celui qui a oublié il n'a pas dit il a dit il est arrivé à la fin de la bracha il a dit avant de dire avant de dire il reprend en disant comme si il est passé dans le milieu à partir de là-bas à cet endroit avant il dit il a commencé il a une autre station avant il dit il dit il a oublié il a dit il a dit il dira et il reprend et il reprend dans ce cas là il reprend barekhalenu depuis le début barekhalenu et il fait la suite de la tefillah ça c'est le din jusqu'à iyyur le ratzon le dernier quand il est entre je me suis trompé je me suis trompé s'il a dit il peut dire à ce niveau là il peut dire il est pas obligé de reprendre oui il a oublié de dire il a dit à cet endroit là il dit s'il a commencé il a dit le mot même s'il a dit que il reprend barekhalenu depuis le début pareil jusqu'à iyyur le ratzon le dernier que s'il s'est rappelé là-bas ou s'il en s'affect s'il en s'affect c'est pareil il reprend comme s'affect ça fait que barekhalenu aussi il reprend donc s'il est arrivé jusqu'avant iyyur le ratzon le dernier il reprend de barekhalenu s'il a dit iyyur le ratzon il reprend l'armida depuis le début même arvid pareil s'il a pas dit barekhalenu il a terminé l'armida même s'il a pas fait les trois pas en arrière juste s'il a dit le dernier iyyur le ratzon dans ce cas là il reprend depuis le début l'armida alors c'est dommage faire attention quatrième différence entre celui qui travaille pour sa parnassa et il est boterh bachem celui qui travaille pour sa parnassa il est pas boterh bachem qu'est-ce qu'il fait s'il a de la monnaie ça veut dire qu'il travaille il sait pour vivre il a besoin de 2000 euros 3000 euros ça lui suffit maintenant qu'est-ce qu'il fait un mois où il gagne 7000 c'est bien il a 4000 euros de monnaie qu'est-ce qu'il fait avec il kiffe le boterh bachem habite qu'est-ce qu'il fait il va dépenser ces choses-là il va les donner pour des choses qu'à travers ces choses-là il obtiendra le fait qu'Hachem est content de lui fais des choses le samer est content de toi fais ça avec l'argent que tu as en trop de ce que tu as besoin pour vivre tout vient de toi tout vient de toi tout vient de toi alors l'argent que j'ai reçu en plus ce que j'ai reçu les 3000 c'est pour vivre merci Hachem maintenant j'ai reçu en plus j'ai pas besoin qu'est-ce que je fais avec c'est de ta main que l'on te donne ce que j'ai reçu en plus et même ce que j'ai reçu pour moi c'est de ta main et ce qui vient de ta main je te le donne celui qui n'a pas de confiance en Hachem le monde entier avec tout ce qu'il contient ne lui suffira pas à ses yeux pour sa parnassa mais j'ai toujours besoin de quelque chose toujours besoin j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai 3000 maintenant j'ai 4000 alors il faut une autre voiture pourquoi pas et il faut un autre des autres baskets les gens ils ont des baskets chaque jour ils ont des baskets pour chaque pied ils ont des baskets pour chaque heure des baskets des baskets des baskets des chaussures des chaussures des chaussures sans arrêt des femmes aussi des armoires que des chaussures qu'est-ce que tu fais avec toutes ces chaussures là arrête tu mets qu'une seule paire toujours la même chose encore et encore oh là on l'aime suffira pas pour sa parnassa j'ai besoin de tout sans arrêt sans limite il a de la peine pour son argent il tient à coeur son argent il peut pas avec ça faire ses obligations qu'il a envers HM t'as gagné un peu plus change tes tfilines t'as les tfilines depuis ta bar mitzvah t'as 70 ans il serait temps de voir ce qui se passe change c'est un peu d'argent en plus achète tes tfilines non j'ai dit ils sont bien mes tfilines regarde tes besoosotes fais des choses qui sont la volonté d'achènes offre un sefer torah soutiens un avraire de nos pauvres non à la fin cet argent là nous dit le rab il ne sera perdu quoi qu'il arrive Akadosh Baruch donne à l'homme ce qu'il a besoin ce qu'il lui donne en plus c'est pour lui donner des secouillotes et lui permettre de faire des mitzvot s'il n'utilise pas ça pour les mitzvot cet argent là il aura vivant à Berouar à Kodej qu'il disparaîtra il ne sera pas utilisé comme il faut il ne sera pas exploité même lui n'en profitera pas pourquoi c'est très logique quand je vous donne à l'homme ce qu'il a besoin pour sa part en asa rien de plus et s'il y a quelque chose en plus c'est pas pour sa part en asa c'est pour faire des mitzvot avec s'il n'utilise pas pour faire des mitzvot il sera perdu cet argent son employé il a vidé la caisse ce soir là puis Tom l'autre il a fait une erreur dans l'avant puis Tom l'autre ah et bien il a perdu il a perdu il a perdu il a perdu cet argent là de toute façon il a été perdu moi j'ai vu ça de mes yeux plusieurs fois et chez moi et chez les autres de mes yeux j'ai vu ça et de l'argent donne t'as ce qu'il faut maintenant donne oui mais peut-être que je mets oh putain cet argent il a été perdu et après il faut cet argent il a fallu que tu le donnes c'est pour ça qu'il a été perdu quelqu'un qui m'a mis après il a dit alors si c'est comme ça promis si je reçois si je retrouve cet argent là non c'est de l'argent perdu je peux enfin vous dire les détails perdu tu peux l'oublier si je le retrouve je donne la moitié je lui dis non si tu retrouves tu donnes tout parce que sinon tu ne retrouveras pas ça c'est passé un peu un peu plus dur déjà la moitié si tu veux tu peux tu peux promettre ça il ne reviendra pas cet argent là c'est clair qu'il a été donné pour tout le temps il a pris sur lui si cet argent il revient il donne tout 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 jusqu'au dernier jusqu'au dernier sous pitom un jour il voit sur son compte de l'argent en plus c'est de l'argent c'est impossible c'était une escroquerie il s'est fait escroquer on dit par des par des ils ont escroqué son compte ils sont venus ils ont réussi à prendre de son compte c'est impossible impossible toutes les banques il a appelé toutes les banques la guerre et on dit habibi ce que tu vas payer pour les avocats ça va se coûter dix fois plus que l'argent que tu veux retrouver parce que c'est des dossiers qui sont trop lourds c'est impossible pour remonter jusqu'au voleur c'est en plus ça va prendre des années les avocats lui ont dit c'est ça puis il t'a mis retrouvé dans son compte qu'est-ce que c'est cette somme là il vérifie il appelle la banque oui l'argent il a été remis par qui on ne sait pas il a pris l'argent il a tout donné il a tout donné avant ça non je saute un détail j'ai sauté une étape avant ça il a dit comme je vous ai dit il a dit je donne la moitié je voulais pas un peu lui dire le mètres trop clairement c'est bien la moitié pitom il a eu la banque il appelle pour lui dire voilà regarde cet argent là je crois qu'on l'a retrouvé donc il va peut-être revenir chez vous dans les jours qui viennent déjà ça c'était impossible comment la banque elle retrouve l'argent qui a été volé il attend une semaine deux semaines il n'y a pas d'argent c'est quoi ça c'est un simon d'achem c'est un simon d'achem c'est un simon d'achem que tu n'as pris que la moitié alors c'est pour ça que tu dis hop il est là l'argent attention il a dit c'est comme ça tout tout quelques beaucoup de un mois ou deux mois plus tard hop l'argent il est venu c'est une flotte hop l'argent il est venu d'être venu c'est ce qui est écrit ici cet argent là il va être perdu de lui sans qu'il le sente il restera sans cet argent c'est un argent il est venu d'être venu il est venu il est venu d'être venu d'être venu il est venu dis le pire il est venu il est venu il est venu d'être venu en général celui qui dépense pas sera notre pas dans nous c'est plus que nada nadine c'est celui qui généreux pas sera c'est plus que généreux c'est gaspilleur mais gaspilleur dans les mitzvot pas sera une gaspille il compte pas qu'il sait qu'il a donné combien c'est sa famille qu'il fait tu l'as d'accord partout regarde le corps il donne une gaspille et gaspille pour nasdaqa ou avec rochma bien sûr mais gaspille en général quand un homme gaspille son argent alors le capital il baisse madame à noël et celui qui au contraire économise le capital il grandit le mise chaque chaque mois 1000 euros aval il ya un gaspilleur qui rajoute sur le capital il gaspille et ça augmente le volume et comment on fait ça j'ai rechou chôme aussi dans l'air c'est bien ils vont en grandissant de moi mes faser les tzoké tzedaka avec me l'outre à sadi il gaspille dans l'instagram dans le chesed dans la torah ils donnent là bas ils donnent ils donnent alors normalement ça doit il doit se retrouver plus sans argent non au contraire il gaspille et l'argent il rentre c'est plus d'aujourd'hui qu'est hachem et chalem l'homida qu'elle n'a qu'est mida que ch'aime chez eux aussi flé tzoké tzedaka car hachem aussi fleur les rochots c'est des marauds même dans le vata et c'est marrant là on a mis d'un ni d'un ni d'un quand je vous redis tu d'un je donne mais je viens pas ce qu'un et à l'inverse il y a quelqu'un qui économise normalement on a dit quand on économise on augmente la caisse lui il économise il économise et ça diminue comment c'est possible il s'empêche de donner la tzedaka il gaspille oui quand je viens il vient me demande la tzedaka je dis non je dis non j'ai économisé oui j'étais au gala ton amitié prend un élève non non en disant non monsieur vous avez économisé 6000 euros c'est bien bien sûr économiser 6000 euros il est sorti du gala sain et sauf au rachem humezouza le résultat de cette économie c'est la perte son argent il va descendre tout le monde son argent grandit tout le monde son mèvora je vous donne juste un exemple mais c'est comme ça son argent c'est à l'inverse il va aller il va diminuer c'est comme ça c'est comme ça on parle de quelqu'un qui a de quoi donner tu vois des gens ils ont pas de quoi donner ils donnent ils ont pas de quoi donner ils ont pas ils donnent de leur pain ils donnent à la tzedaka et à la fin ils réussissent il y en a il m'a couru derrière là récemment il va pas donner le contrat il donne un contrat ceux qui prennent un élève va pas donner le contrat parce qu'il n'a pas voulu il n'a pas pu venir au gala dernier mais il a continué il a continué à donner ce qu'il donnait avant mais il n'a pas reçu son contrat tout celui qui donne il reçoit un contrat il s'arrête à vous en vrai il n'a pas reçu il me dit moi à l'occasion j'aimerais que vous me donniez le contrat ça m'a semblé bizarre puisque quelqu'un en a de l'affaire important ils cherchent son contrat en général ils rigolent du contrat ils sont pas très ma'amini mida pour donner c'est pas ma'amini et lui il me court derrière le contrat si vous pouvez le contrat j'ai dit ah bon oui ben ça t'es cher il dit parce que sachez depuis l'année dernière que vous m'aider le contrat ben les affaires il veut vite son contrat l'inverse lui il économise il pense qu'il économise et en réalité il perd donc ça c'est la différence entre le c'est la différence entre le boteach il a de l'argent un petit peu en plus il fait des mitzvot avec il peut faire des mitzvot des calitures lui-même en profit comme on a dit s'acheter des dphilines il n'est pas obligé de donner c'est bien c'est mieux de donner alors si il a besoin des dphilines il s'achète des dphilines, il s'achète des dphilines, il s'achète à ses enfants des bons dphilines il s'achète des livres il s'achète des mitzvot à la synagogue qui donnent qui donnent plus qu'il avait un peu d'argent en plus donc ça c'est la différence entre le boteach et celui qui n'est pas boteach le vd'l'hamichim est que le boteach le boteach est en train de travailler dans quel point pour le faire celui qui est boteach il est préoccupé il travaille dans quel but pourquoi il travaille ? pour qu'il ait de quoi préparer les provisions pour le voyage quel voyage ? du mois d'août ? ou du mois de juillet ? non le grand voyage de la fin de la vie la fin de la vie c'est un grand voyage et là bas il faut préparer des provisions comme quand tu vois au mois d'août en France, en Israël tu prépares des valises tu mets des habits il va sans habits comment il va être là-bas ? bon aujourd'hui il ne s'habille même plus c'est peut-être pas un problème il faut prendre la carte bleue au moins sans la carte bleue ça on est d'accord tu peux en faire il faut prendre la carte la carte il faut la charger il y a beaucoup beaucoup de sous il faut prendre des provisions c'est ça les provisions aujourd'hui avant il prenait à manger parce qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin de prendre à manger on achète sur place il faut la carte la carte c'est des provisions il faut la remplir on va en vacances il faut mettre là-bas vingt mille euros au moins il faut la charger la carte il faut la remplir il faut la remplir il faut prendre des provisions quand un homme il va partir de ce monde là il fait des provisions il ne part pas pour un mois ou deux mois il part pour l'éternité combien il faut mettre dans la carte ? oh oh il faut mettre beaucoup ça va donner 70 ans pour mettre aboteh belokim celui qui a du bitachon bachem le tzadik lachon il va travailler va être mitasegbe par nasa pourquoi faire il va travailler ? pour pouvoir préparer de quoi avoir des provisions pour le grand voyage à la fin de la vie c'est-à-dire c'est-à-dire un stock de provisions comme on a dit pour pouvoir pour que Sanechama puisse exister dans son habitation éternelle dans l'orlam ce sont des moyens ont besoin de leurs moyens qui vont pas le déranger dans la préoccupation qu'il a d'attendre l'orlam c'est-à-dire qu'il va choisir un métier qui va pas le déranger dans son émotorat le déranger dans les tefillot qui va pas le déranger dans son émotorat qui va pas le déranger dans la tzniut dans la kaducha il ne va pas aller choisir un endroit où il peut faire des raverotes où il y a des femmes où il y a des choses pareilles qui peuvent l'empêcher de réussir dans l'arbre d'attache parce que lui tout le but pour lequel il va travailler c'est juste pour atteindre l'orlamaba c'est d'avoir de quoi vivre dans l'orlamazé pour arriver au orlamaba, c'est ça son but donc automatiquement le moyen qu'il aura d'avoir sa parnasa il va changer, il va varier en fonction en fonction de son intention son intention c'est d'aller voir l'orlamaba oui, il ne va pas être chanteur il ne va pas être je sais moi, toutes sortes de métiers qui sont des métiers problématiques il va faire un métier qui lui permettra d'être kadosh, tzaddik de garder la tête saine les moyens qui peuvent porter atteinte à son but n'importe quoi que ce soit ça va me déranger pour Mincha non, un autre métier ça, ça, un autre métier il ne s'approche pas de ces métiers-là sinon il va s'emmener une maladie à la place de la guérison son métier c'est une guérison ça veut dire quoi c'est une guérison c'est un moyen d'atteindre une grande place en orlamaba maintenant ce même métier-là s'il est problématique ce sera l'inverse donc il ne veut pas de ce métier-là pourquoi il va travailler lui juste pour sa place dans l'orlamazé pour avoir ce qu'il faut pour vivre, être riche être bien dans ce monde être dans le confort il met sa confiance dans le moyen même dans son travail dans son diplôme il s'appuie sur eux tout ce que tu me donnes n'importe quel travail rien d'affaire avec un parnassar du vol pas du vol les trucs ben l'île avril et mon monsieur tout cela rabotait sachez il tombe à la fin j'ai pas vu non il y a deux quand j'ai pas vu un qui était dans les affaires qui sont un peu comme ça qui a réussi pas un qui a réussi pendant 3, 4, 5 ans après ils tombent tous j'ai pas vu encore dites moi un qui a tenu plus de 10 ans je vous tiens mon chapeau j'ai pas vu mais tous ils sont rares on va faire des pompes à chaleur aux pompes à zé des trucs d'un un et c'est qu'un autre jusqu'à ce qu'il n'arrive je me rafais donc on parle pas de ça nous on parle maintenant de choses des métiers qui sont pas du vol mais des métiers qui sont pas forcément cachés mais où l'on cheval machi et il tôt le haram auto il pense pas qu'est-ce qu'il rentre et la mort après la mort il y a dit mais tu travailles pourquoi faire ici faire des études faire des études pour être docteur professeur de ce que tu veux pour faire pourquoi faire même pause mais pause pourquoi faire ne pas en dire on n'est pas en train de dire faut pas faire c'est aussi un sujet de discussion mais disons il le fait pourquoi faire réfléchir le métier c'est pour l'orlam c'est pour avoir beaucoup d'argent c'est pour l'orlam et pourquoi il n'est pas ma mine que la fin elle n'est pas dans ce monde la fin elle est dans l'orlam alors tu veux faire un métier tu veux faire des études pas de problème ne perds pas l'objectif l'objectif c'est l'orlam de gré ou de force de gré ou de force c'est pas moi qui disais malgré toi tu es créé malgré toi tu mourras malgré toi tu donneras des négrèjements malgré toi donc on y est d'accord pourquoi c'est comme ça c'est comme ça maintenant on est là comme ça ils disent ça vaut pas la peine maintenant qu'il est créé il travaille il travaille qu'il fasse qu'il fasse attention qu'il ne peut faire de la ravirote qu'il fasse des misbottes qu'il ne se trompe pas dans son chemin qu'il fasse attention on y est maintenant on est dans l'orlam voilà tous donc notre but c'est quoi d'atteindre l'orlam il ne faut pas faire d'erreur de parcours il craint il craint quoi ? la punition il craint la punition il évite le mal celui qui est l'inverse du chacham il est imbécile il se renforce il n'a pas de problème de transgresser la parole de l'achète au beauté et il est sûr de lui-même qu'il n'y aura aucun problème il dit il est conscient de la fin il est conscient aussi pas que de la fin du ron amasé déjà aussi comme on a vu les quatre autres différences déjà dans le ron amasé un homme il gagne là on parle du ron amasé on a avancé on a fait quatre différences qui parlent du ron amasé dans le ron amasé déjà le beauté il gagne non seulement ça mais en plus dans le ron amasé le but pour lequel on est dans ce monde on est dans ce monde que pour le ron amasé que pour le ron amasé rien d'autre rien d'autre rien d'autre c'est fini déjà ça on ne peut pas on ne peut pas s'arrêter toute l'année c'est ça jusqu'à la venue jusqu'à qui va se lever on va parler de lui toute sa vie Torah 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 Kdusha Torah Kdusha Nissa il avait rien d'autre en tête que la Torah et la Kdusha aucune aucune chose matérielle pouvait lui parler pouvait l'intéresser comme ça chaque juif il doit être c'est la première alakha dans le choukhanaruch on va faire un choukhanaruch peut-être mercredi la première alakha du choukhanaruch il dit il faut se lever tôt pourquoi la journée qu'est-ce qu'on fait la journée qu'est-ce qu'un juif il fait la journée il sert son créateur c'est un juif un juif sert son créateur si aujourd'hui on voit un peu les choses différentes c'est une erreur un juif sert son créateur c'est tout on est dans le monde que pour ça chacun il étudiera la Torah à son niveau avec le temps qu'il a il travaillera avec l'aimunah qu'il doit avoir pour travailler il respectera sa femme ses enfants son entourage il fera les Torah les mitzvot et les tefilot comme il faut chaque juif dans le monde ça s'appelle avodadboror le matin on se réveille pour quoi faire l'aravodad pour servir Hachem pour rien d'autre c'est le but de notre vie c'est la raison pour laquelle Kajbuchou nous rend tous les matins la Nechama et c'est une grande simcha de faire ça celui qui arrive à comprendre que c'est le but c'est une grande simcha servir Hachem il y a un peu plus grande simcha au monde que ça Kod Sheken celui qui a le sroul d'étudier la Torah s'il a le mérite d'être ben Torah d'étudier la Torah toute la journée le mérite d'être un vrai qui mieux que lui au monde quelle simcha un ami doit avoir quand il est assis à étudier la Torah l'aravod et Hachem Kolaïom le sikhen vous êtes dans une Yishiva toute la journée vous faites ça la journée et la nuit aussi ça compte quand on dort la nuit nous les Benet Torah on va dormir pour avoir la force pour étudier quand on dort ça compte ça continue à tourner les chouillotes comme si on étudie pareil pourquoi ? parce qu'on dort parce qu'on n'a pas le choix alors quand on va dormir ça tourne encore la machine est tour c'est un barcelier moi il faut de la cire j'ai mis à k'invot au caniné l'anem amén